L'actualité c'est aussi l'emploi avec des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Les recrutements, il faut le savoir, dans le secteur de la santé augmentent. Et oui, 4% par an en Europe et 2% en France entre 2008 et 2012, d'après l'Observatoire européen des postes vacants. Alors que ce soit dans les laboratoires, chez les fabricants de matériel ou encore dans les métiers du soin, les besoins sont réels comme on va le voir tout de suite avec Sophie Pignan. Le musée de l'histoire de la médecine est situé au centre de Paris, dans le quartier latin. Il est ouvert au public et ici, on peut découvrir des collections parmi les plus anciennes d'Europe. Un lieu à découvrir, surtout si vous envisagez une carrière dans le secteur de la santé, un secteur en pleine mutation. Les métiers évoluent, les opportunités changent. Aujourd'hui, entre 28 000 et 38 000 personnes travaillent dans la santé en ligne, dont 15 000 dans la télémédecine. Regardons la carte. C'est dans les grandes métropoles que se concentrent les emplois. Les territoires souffrent de pénurie de médecins et de structures médicales. A l'honneur ce matin, un laboratoire de biotechnologie, Gilead, un fabricant de matériel, Boston Scientific, une entreprise spécialisée dans les services aux personnes âgées en perte d'autonomie, Domus Vie. Et pour nous parler de leurs emplois, Adrien, c'est Mama. Gilead est un laboratoire pharmaceutique qui a été créé en 1987 aux Etats-Unis. Il est connu pour avoir lancé la première trithérapie anti-VIH en un seul comprimé et avoir développé le premier traitement pour guérir l'hépatite C à 95%. Il est implanté dans 35 pays, dont la France, et recherche des responsables scientifiques, dont la mission consiste à partager la connaissance médicale, et des délégués hospitaliers, titulaires de la carte de visiteur médicale. Des postes sont également disponibles dans les fonctions support, comme par exemple le marketing, le droit, ou encore les ressources humaines. Très important Sophie, quel que soit le poste, la maîtrise de l'anglais et la trépan internationale sont des plus. Les fabricants de matériel médical recrutent aussi, c'est le cas de Boston Scientific. L'entreprise développe des produits à haute valeur ajoutée qui permettent d'améliorer le quotidien des patients atteints de maladies respiratoires, cardiaques, gynécologiques ou même digestives. Et elle recrute des ingénieurs d'application qui assurent le support technique au bloc opératoire, des responsables commerciaux. Toutes ces personnes doivent avoir une bonne connaissance du fonctionnement d'un hôpital ou d'une clinique. Recrutent aussi les établissements de soins, comme par exemple les maisons de retraite. Le groupe Domusvie emploie plus de 30 000 collaborateurs et recrute dans les métiers de l'hébergement, du soin et enfin l'administratif. Plus précisément ? Eh bien, ils recrutent des cuisiniers, des animateurs, des responsables hôteliers, des médecins, des aides-soignants, des infirmiers, des psychologues, des ergothérapeutes. Bref, tout le personnel qui intervient pour le bien-être des résidents. Le groupe recrute également du personnel administratif pour assurer le bon fonctionnement des établissements. 85% des postes sont en CDI. Et pour ceux qui veulent se tester avant de s'engager auprès des personnes âgées, il existe des stages ou des contrats en alternance. Merci Adria. Rendez-vous sur le site internet de Télématin pour retrouver toutes ces informations. Quant aux offres, elles sont détaillées sur le site de notre partenaire MeteoJob. Et puis,öylem-le. Ciao ! Ciao !